Je dirais qu'un technicien forestier territorial à l'Office national des forêts, c'est de façon générale assurer la gestion durable des forêts publiques, que ce soit les forêts domaniales ou des collectivités, participer au développement de la filière bois et préserver la biodiversité. On a aussi un rôle d'accueil auprès du grand public dans les forêts. De façon un petit peu plus concrète, mon métier consiste à assurer le renouvellement des parcelles de bois dont j'ai la gestion et organiser la production de bois sur ces parcelles en cohésion avec le document d'aménagement qui a été élaboré au préalable. Par exemple, pour les coupes de bois, on va réaliser ce qu'on appelle le martelage où on va parcourir les parcelles à exploiter et marquer les tiges à prélever. On a aussi des missions d'accueil du public, on va travailler sur des projets de desserte comme par exemple de la création de pistes, on va intervenir sur des suivis d'habitats naturels, on contribue également à la gestion des populations en matière de chasse et enfin on va avoir des missions de surveillance de police puisqu'on est des personnels assermentés. On travaille essentiellement en autonomie sur les forêts dont on a la gestion, mais on a aussi du travail collectif, notamment le travail de martelage que j'expliquais tout à l'heure. Je dirais qu'aujourd'hui, mon travail est à peu près 60% sur le terrain et 40% au bureau. Le travail de bureau, c'est ce que j'appellerais un administratif technique, c'est-à-dire que ça a toujours un lien concret avec le terrain. Ça peut être de la saisie ou de l'analyse de données terrain, du travail de cartographie. On a aussi des interactions avec des partenaires extérieurs. On va travailler notamment avec les élus des communes forestières, avec qui on travaille en partenariat et avec tous les acteurs locaux qui vont avoir un rôle à jouer dans la vie de nos forêts. Pour être technicien forestier, je dirais qu'il faut être polyvalent car c'est un travail qui est très diversifié. Il faut finalement savoir un petit peu s'adapter à toutes les situations parce qu'en forêt, on n'a que des cas particuliers. Il faut également avoir un bon sens relationnel. C'est fini un petit peu l'image du garde forestier au fond de sa forêt. Aujourd'hui, on a énormément d'échanges avec tous les partenaires. Il faut également être très curieux parce que c'est un domaine tellement vaste qu'on apprend tout au long de sa carrière. Donc, il ne faut pas hésiter à s'informer sur les différents sujets. Et enfin, évidemment, il faut y mettre en extérieur, au contact de la nature, au contact de la forêt parce qu'on a quand même une grosse partie de notre travail en extérieur. Donc, si vous voulez être technicien forestier, le cursus scolaire classique, c'est de faire un BTS gestion forestière en deux ans dans une école forestière. Cette formation peut être faite en continu ou en alternance si on souhaite découvrir directement le monde de l'entreprise. Moi, personnellement, c'est la formation que j'ai suivie à l'école forestière de Mémac en Corrèze. Pour réaliser ce BTS, on peut avoir un bac général ou directement un bac professionnel ou technologique dans le domaine forestier ou environnemental. Et ensuite, on peut compléter le BTS par une licence professionnelle dans un domaine un petit peu plus spécialisé si on le souhaite. Donc, aujourd'hui, avec la prise de conscience de notre société sur les enjeux environnementaux, avec le développement de la filière bois et le souhait du grand public de profiter des espaces naturels, on ne peut que trouver du sens dans notre métier. Je suis très fière de travailler quotidiennement pour garantir la pérennité de nos forêts, de ce patrimoine qui m'a d'une certaine façon été transmis et que je devrais transmettre à mon tour. À ma toute petite échelle, je me sens utile parce que, comme le dit très bien, le slogan de notre établissement, « Demain prend racine aujourd'hui ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada